Alors, pour commencer, vous pouvez peut-être nous expliquer votre parcours et ce qui a fait que le plaisir, que vous avez tout de suite su que c'était le ski ou la glisse que vous vouliez faire quand vous serez grand. C'est moi qui me le parle, devant les deux grands frères. Bonsoir à tous, c'est toujours sympa de venir prendre la parole ici. On l'avait fait l'année dernière, on avait fait un truc vraiment de temps de traine. Et là, ce coup-là, j'ai la chance d'être entouré de ceux qui m'ont fait rêver, en fait, parce que moi, je suis un peu plus jeune, les gars. Non, mais voilà, moi, j'étais derrière. Je vous ai beaucoup suivis sur Internet, etc. Et donc, voilà, c'est un plaisir d'être avec mes copains. Et mon parcours, mon parcours, pour moi, il est super simple. C'est vrai que je pense que je ne me voyais pas faire autre chose que du ski quand j'étais gamin. C'est vrai que quand j'étais au Club des Sports, quand j'étais petit, ce que je voulais, c'était faire de la compétition. Et puis, je pense que je rêvais d'être un champion de ski. C'était vraiment le truc que j'avais en moi. Alors, de quelle manière, je ne sais pas. Je ne savais pas vraiment. C'est vrai que j'étais attiré par l'alpin, mais assez vite, j'étais attiré par la montagne. Et puis, finalement, le mix des deux, le ski et la montagne, ça m'a amené super naturellement vers le ski de Pantred. Et du coup, aujourd'hui, en fait, j'en fais un peu mon domaine de prédilection. Mais ce qui m'intéresse vraiment au maximum, c'est la glisse, c'est toute la largeur qu'on peut offrir le ski. Et donc, c'est comme ça que je m'épanouis aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu des choses qui t'ont marqué en termes de soutien quand tu étais petit ou une idole qui t'a inspirée ? Je pense que moi, quand j'étais plus jeune, un personnage qui va beaucoup, j'étais beaucoup imprégné par Marco Sifredi. Voilà, en tant que jeune charognard, un gamin du coin, en ayant la verticalité des montagnes au-dessus de la maison, le Nant-Blanc, ça c'était des trucs qui m'ont fasciné. Et j'ai été percé là-dedans. Donc, je pense qu'un mec comme Marco, ça m'a propulsé un peu sur ce que je deviens aujourd'hui. Toi, Pancho, Enac, je ne sais pas comment tu me préfères. Enac, plutôt. Du coup, tu es vraiment polyvalent, tu as testé un peu toutes les disciplines. Comment t'en es-tu à vouloir être plutôt polyvalent que de te spécialiser sur quelque chose ? Alors, moi, comme vive, gamin, je rêvais d'être champion. Mais en fait, moi, ce que j'aimais le plus quand j'étais gamin, en tout cas dans le ski club, c'était la bande de copains. Et donc, effectivement, je suis passé un petit peu partout. J'étais donc en ski alpin, je suis mettée en Coupe d'Europe en descente. Ensuite, j'ai arrêté, je me suis retrouvé en freeride. Il y a eu le premier ski-cross en France en 1998. J'ai participé, du coup, après, pendant plus de 10 ans, je faisais et freeride et ski-cross. Et j'ai toujours aimé toucher à tout. Et du coup, moi, j'avais mes idoles, je n'avais pas d'idole champion. J'avais un gamin, je passais ma vie à regarder les vidéos d'Apocalypse Snow. Ce qui me plaisait, c'était le snowboard, bien sûr. Ce que je trouvais cool, c'était la bande de pote. Et on en parlait tout à l'heure en voiture avec Julien, de ma carrière de skieur. Mon seul regret, c'est pas de ne pas avoir été champion, c'est qu'un jour, ça s'est arrêté et que je n'étais plus avec les copains pour faire du ski. Voilà. Et voilà, et moi, mon mot d'ordre de la soirée, c'est ma baseline ce soir. J'aimerais bien qu'on arrête de dire qu'on va skier, mais j'aimerais bien qu'on dise qu'on va aller jouer au ski. Et je crois que c'est ce qui me tient le plus à cœur. Bonsoir à tous. Alors moi, je vais remontaire tout de suite sur ce que je viens de dire Hénac. Moi, je suis tombé dans la marmite du ski quand j'étais tout gamin. J'ai mon papa qui était prof de gym. Ma maman était prof de gym. Ma maman était monitrice de ski. Mon papa était moniteur de ski. Et guide de haute montagne. Du coup, l'entrée en ski club était totalement logique. Et puis, on apprend à la glisse, c'est sûr. On apprend les plaisirs du sport, les plaisirs de la vie. En fait, moi, c'est ce que m'ont inculqué mes parents. Ce n'était pas forcément du tout d'avoir un esprit de compétition. C'était juste de m'éclater dans toutes les pratiques. Et c'était tout le temps du sport outdoor. Donc, c'était aller se balader en montagne. C'était aller faire du ski alpin. C'était aller faire de la rando. C'était aller faire du ski de fond. Et il y avait un seul mot d'ordre. C'était de s'amuser. C'était de s'éclater. Et aujourd'hui, je vais bientôt avoir 40 ans. Et c'est ce que je fais tous les jours. Je m'éclate sur les skis. Pour moi, la compétition, ce n'est pas du tout quelque chose de négatif. Ce n'est pas quelque chose de contrôlé. C'est juste ce qui me fait kiffer. Parce que je peux skier tous les jours. Et je suis mon propre patron. Alors, j'ai choisi le ski alpin parce que c'est ce qui me plaisait. Mais voilà, je suis peut-être moins touche-à-tout que Enac. Je suis peut-être moins dans les penterettes que Vivre. Mais en tous les cas, j'aime vraiment tous les plaisirs de la glisse. Alors, je suis très nul en snowboard, donc je n'en fais pas beaucoup. Mais toutes les disciplines du ski, je les adore. Et si je pouvais skier 365 jours par an, je le ferais avec grand, grand plaisir. Donc ce soir, sur le thème transmettre, il y a différentes sortes de partages un peu dans vos pratiques. Toi, Julien, c'est plutôt, on parlera un peu plus tard de Super Slalom. Mais par rapport à l'équipe, comment ça se passe dans l'équipe ? C'est quand même de la compétition. Donc comment on arrive à avoir une bonne ambiance ? Qu'est-ce que tu arrives à transmettre aux autres ? Et qu'est-ce que les autres peuvent t'avertir dans l'équipe ? Alors, un petit peu ce que disait Enac, c'est que moi, j'ai toujours aimé cette bande de potes. Quand on rentre dans un ski club, on n'est pas tout seul. On est dans un groupe. C'est un groupe de catégorie d'âge entre les filles et les garçons. Et moi, j'ai toujours meillé là-dedans. C'est toujours ce qui m'a plu. Et aujourd'hui, même si je suis en équipe de France, on fonctionne tout le temps en groupe, par équipe. Donc il y a les athlètes, mais il y a aussi les encadrants. Les encadrants, c'est les entraîneurs, les techniciens, le kiné, le préparateur physique. Et on forme un vrai groupe. Et donc il y a des règles à respecter. Et moi, je m'épanouis énormément là-dedans. Alors je ne suis plus le plus jeune. J'ai plutôt tendance à même être le plus vieux. Mais en fait, ces échanges, ils existent et ce partage, ils existent tous les jours. C'est vrai dans la vie en communauté. C'est vrai dans la préparation physique. C'est vrai dans l'entraînement sur les skis. Et on en parlait tout à l'heure avec Kénak dans la voiture. Mais c'est qu'il y a le petit, on l'appelle le petit, il est très grand. Il s'appelle Clément Noël. Vous devez le connaître. Vous avez vu ce qui est cet hiver. Et il a fait de grands exploits. Et il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir, notamment avec Jean-Baptiste, en me disant « Ouais, vous l'avez formé, vous l'avez aidé. » Et en fait, moi, j'ai surtout l'impression que depuis deux ans, c'est surtout lui qui nous a sacrément boosté. Qui nous a poussé parce qu'on s'est rendu compte qu'il était performant, qu'il allait vite. Et il nous a surtout mis des bons coups de piofès pour parler poliment. Et en fait, c'est un vrai partage. Lui, il nous amène, alors je dis lui, il y en a d'autres, il y a d'autres jeunes. Donc lui, vous le connaissez, donc c'est un petit peu plus facile de donner cet exemple. Il amène de la fraîcheur, il amène de la nouveauté, il amène de la technicité. Et nous, on est un peu aussi sûr qu'on n'a plus d'expérience. On connaît mieux le circuit, on connaît plein de choses mieux que lui. Mais c'est vraiment un échange de bons procédés. Et le ski halepin, c'est un sport individuel, mais qui se pratique totalement d'équipe toute l'année. Et en tout cas, c'est ma manière de vivre le ski, c'est ma manière de faire. Et je pense sincèrement qu'on va beaucoup plus loin. Et en l'occurrence, dans notre sport, on va beaucoup plus vite. En se serrant les coudes qu'en se serrant dans les pattes. Donc voilà, c'est moi, c'est mon leitmotiv. J'ai aussi été élevé là-dedans, dans le respect des autres, le respect des personnes. Et j'ai choisi un sport individuel, mais en tout cas, je suis plutôt collectif dans mon mode de fonctionnement. Et c'est ce qui me plaît beaucoup dans le ski. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi partager d'autres disciplines avec d'autres copains. Vivien, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu choisis tes partenaires pour aller en montagne, ouvrir une nouvelle ligne, ou juste partager un moment ? Oui, c'est vrai qu'en fait, le choix du compagnon de cordée, c'est presque aussi, c'est très lié au choix des lignes. C'est-à-dire que tu ne peux pas forcément partager toutes les descentes avec la même personne. Sauf si vraiment, tu as un très très bon feeling avec une personne, tu as un vrai binôme, tu es très complémentaire dans ta pratique. Moi, ce n'est pas vraiment le cas. Moi, j'ai plusieurs compagnons de cordée qui m'apportent chacun un univers différent. Donc moi, j'ai la chance de côtoyer Kylian Jornet. Et Kylian, il m'a apporté depuis ces cinq, six dernières années un univers que je côtoyais pas du tout avant. Et c'est sûr, il a dans la rapidité dans les manips, dans sa vision, dans sa lecture de la montagne, il a des qualités incroyables. Tu marches derrière Kylian, tu marches derrière un animal, quoi. Donc c'est vraiment ça. Il a un sens de l'itinéraire, il a développé un sens de l'itinéraire parce qu'il fait beaucoup de sorties en solo. Et en fait, le fait d'être en solo, il est toujours en train de chercher le terrain le plus sain. Parce que mine de rien, à force d'être tout seul en montagne, il faut que tu gardes une marge énorme. Et donc dans sa lecture de terrain, il y a vraiment quelque chose. Donc moi, c'est sûr que ça m'a beaucoup, beaucoup imprégné. Je me suis beaucoup inspiré de ça. Un autre personnage que je côtoie beaucoup et qui est extrêmement inspirant, c'est Jonathan Charlet, c'est Douth. Donc lui, voilà, c'est en snowboard, il a un engin de glisse, c'est fou. Et c'est vrai que sur certaines descentes, je ne pourrais pas faire les mêmes descentes avec Kylian qu'avec Douth. Voilà, avec Douth, il faut que ça soit de la neige un petit peu plus froide, ça soit un peu plus joueur. Donc en fait, j'imagine un peu des itinéraires et en fonction de ces itinéraires, je les partage avec certaines personnes. Après, je n'imagine pas tous les itinéraires en moi quand même. C'est aussi pour tous les copains qui donnent des idées quand même. Donc voilà, après, c'est ça. Donc du coup, là, je te partage entre pratiquants. Toi, Enac, tu as lancé la série Rancho et on a vraiment l'impression que tu veux transmettre l'histoire du ski, enfin du ski ou même des pratiquants de la glisse, du biathlon au ski de fin au skieur. Comment tu es venu cette idée et pourquoi toi, c'était important justement de transmettre cette culture de la glisse ? Alors vraiment, je vais juste rebondir sur ce que disait Viv, c'est qu'il choisit ses partenaires de cordée où des fois, on lui impose. Moi, je me suis imposé, mais qu'il n'a pas eu le choix, donc il doit aussi faire avec. Non, oui, moi l'idée c'était, si je fais vraiment un rapide résumé sur ma vie, il faut imaginer, je ne suis plus vieux que Julien, c'est pour vous dire si je suis vieux. Donc moi, je faisais du ski alpin, je trouvais moyen, bon, des fois très mauvais, des fois plutôt bon. J'ai été inspiré par le snowboard, à l'époque j'avais un look de snowboarder, des cheveux longs, déjà des Doc Martins, des jeans troués, des vestes en cuir, des boutons d'acné. Et à ce moment-là, dans le circuit alpin, c'était quand même très très codé. Il fallait avoir un petit jean Lévis 501, au cassin à gland, petites cheveuses manches courtes, des chevignées. Ce n'est pas ça, des coupes au bol que Julien avait. Donc je faisais vraiment de tâches dans le milieu, ce qui ne m'a pas forcément aidé à ce moment-là avec les entraîneurs. Et du coup, pour les entraîneurs, j'étais un vrai branleur. Du coup, j'ai arrêté ma carrière de ski alpin avec cette image d'autopranleur. Après, je suis arrivé dans le milieu du freeride, je me suis dit, putain, cool, je me rapproche un peu d'Apo, ça va être fun et tout. Donc là, je me suis dit, je vais tomber dans un milieu qui est génial. Et en fait, là, j'étais, il y a des enfants, un enculé de racer. Mais c'est ça, hein. Alors là, je me suis dit, ben merde, même dans le milieu freeride, ça ne va pas. Deux ans après, arrive le ski-cross en France et je m'inscris à la première compète. Là, tout s'est enchaîné super vite. Je gagne, je me retrouve deux mois après au X Games. Je gagne, je me dis, ah, c'est cool, le ski-cross, ça me plaît. Là, arrive la presse. En fait, les ski-crossers sont des alpins ratés. Mais c'est ça, hein. C'est un peu vrai. Donc en fait, j'étais là, je me disais, c'est quand même assez étrange, chelieu. Et j'ai continué à évoluer. Après, on me disait, allez, en ski-cross, j'étais plutôt attaquant et agressif dans mes lignes. Et du coup, on m'a donné pareil, un surnom de Dark Lord. Donc je représentais le côté obscur du ski-cross. Je me dis, bon, moi, je suis gentil. J'ai fait une crème. Donc j'ai bien eu les jambes, ça m'allait. Et puis, en 2014 ou 2013, je ne sais plus, Rossignol me demande de prendre la parole sur une nouvelle série sur le Freeride. Puisqu'à ce moment-là, il y avait toute une nouvelle collection de ski qui arrivait. Et je devais être l'ambassadeur de cette nouvelle gamme. Et donc, ils me demandent une nouvelle série. Et là, je me dis, merde, il y a quand même bon appétit qui tape fort. Il y avait plein de petites web-séries dans le milieu qui tapaient fort. Et je leur ai dit, mais ça ne va pas vraiment vous plaire. Moi, si je vous raconte mon idée de web-série, c'est le ski en toute sa largeur. Je veux parler de ski de fond. Et là, ils m'ont dit, mais là, qu'on t'embauche pour quand tu parles Freeride. Je leur ai dit, ouais, mais le ski de fond, ça peut être super Freeride. Ça a mis un peu de temps, puis après, ils ont du bide. Et voilà. Et donc, l'idée, c'était ça. Voilà. On peut voir, on est seul. Je dis juste comme ça, j'ai fini le passage en chaud. Et l'idée de en chaud, c'est péter ses barrières entre toutes les disciplines. Qu'on enlève ses étiquettes. Que tu sois fondeur, snowboardeur, freestyler. Qu'on arrête, qu'on se respecte tous. Que ce soit, c'est que de la glissance, on fait tous pareil. Il y a encore 5-6 ans, les petits freestylers crachaient sur les mecs en moule burn, comme Juju. Et puis là, on est au super salon, et ces petits freestylers arrivent en moule burn et font le super salon avec nous. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et en plus de ça, ce qui me plaît, c'est mettre mes copains en avant avec la même série. Et là, j'en ai deux, que j'ai mis dans les mêmes séries. Et ça, c'est cool, parce que l'idée, ça reste celle de base, c'est un truc avec sa bombe de copains. Voilà. Donc ça, c'était le teaser de la saison 1, il y a 6 ans. Vous avez vu le petit coup de vieux. Il n'y a pas changé. Il y avait des jolis effets spéciaux. Ouais. Du coup, voilà, ça, c'était le teaser. Et après, pour l'histoire, donc le premier épisode, on a fait un épisode sur du Skitron, qu'on a projeté sur une plateforme qui s'appelle Skipass, qui était exclusivement dédiée, on va dire, au freeride, au freestyle, avec une population assez dure, quand même, en termes de commentaires et tout ça. Et quand on l'a lancé, moi, j'avais une peur, c'était de me faire démonter par le milieu, en me disant, tiens, on va encore avoir une mauvaise étiquette. Et en fait, l'épisode a cartonné. Et je pense qu'en fait, on a pris la parole, on n'a rien inventé. On a pris la parole et on est arrivé au bon moment, quand tout le monde en avait vraiment marre, justement, de cette segmentation. Parce que le ski, c'est du ski. Et voilà, c'est cool. Alors, c'est super. Du coup, on voit que c'est vraiment important d'avoir de la créativité, justement, de faire rire un peu les gens. Est-ce que, là, ce que tu as créé, donc, le super slalom, on voit, c'est peut-être ce qui manquait un peu au ski de compétition. C'était un peu un milieu très carré, où il faut vraiment s'entraîner, qui est peut-être un peu moins marrant que la pente-rêle, le freeride. Et du coup, ça permet de réunir les gens. Comment t'es venu un peu cette idée du super slalom ? Alors, c'est sûr que, comme le disait Enact, le ski alpin a une image hyper directive, hyper straight. Et moi, ce n'est pas du tout l'image que j'en ai. Alors oui, il faut s'entraîner dur, mais je pense que Vivian s'entraîne très dur. Je pense qu'Enact s'entraîne très dur. Toutes les disciplines sont assez compliquées. Maintenant, oui, quand on est un skieur alpin, il faut être un bourrin, il faut être puissant, il ne faut faire que du piquet. Alors que moi, le piquet, je n'en fais pas mal, mais je fais aussi pas d'autres sports. Et que c'est ce qui plaît. Après, je trouve que la série d'Enact, elle est hyper inspirante. Justement, elle casse tous ces clivages, elle casse toutes ces barrières. Et qu'en fait, finalement, on est juste des passionnés de glisse, des passionnés de ski, des passionnés de montagne, et des passionnés de sport. Et je trouve ça génial. Et puis, surtout, ce qui est cool, c'est qu'Enact, il a pu se redorer son image. S'il a un surnom que tout le monde coûteurne. Il n'était pas turneur. Ah, si, Dark Lord, quand même. Mais voilà, c'est ça que je trouve génial. Et surtout, il met... En fait, Rancho, c'est la plus belle promotion des sports d'hiver en France, et même à l'étranger, parce que nous, on côtoie pas mal de skier à l'étranger, et quasiment tout le monde connaît Rancho. Alors, il y en a qui le connaissent parce qu'il les a mis à contribution, mais ils aiment ça, parce que c'est marrant, parce que c'est vrai, parce que c'est intègre, parce qu'il fait la vraie promotion, et puis surtout parce qu'il se met en danger, parce qu'il le fait pour de vrai. Quand on fait du skeleton depuis le haut de la piste de Bob, je sais pas si vous avez déjà fait du skeleton, c'est pas simple, mais du skeleton à la plagne, avec le menton, il touche par terre, parce qu'il y a beaucoup de force. Lui, il l'a fait, il a fait du saut à ski, après, le biathlon au ski de fond, c'est plus cardio, ça fait perdre un peu des kilos et tout ça, et puis il se met vraiment en jeu, il est à fond, et puis il fait la promotion du ski, et ça, je trouve ça vraiment super sympa. Donc nous, de notre côté, Julien Régnier, que vous avez vu dans le teaser, qui est inconscrit, on est de la même année, on est tous les deux originaires de la panne, on était ensemble quand on était également au Club des Sports, lui a pris la direction du ski freestyle, il a fait des bosses, il a fait les JO de Nagano en 88, et puis moi j'ai pris la direction du ski alpin, et puis Julien ensuite, il a pris, il est devenu un peu un précurseur du ski backcountry, et puis c'est surtout un vrai artiste, de la photo, de la vidéo, il a plein d'idées, et un jour il est venu me voir, il était déjà venu me voir pour pas mal de projets qui n'avaient jamais abouti, mais un jour il est venu me voir en disant, écoute Julien, moi ce que je voudrais faire, c'est un événement en fin de saison, où on rassemble tous les passionnés de la glisse, tous les passionnés du ski, et on leur fait faire un slalom gigantesque, donc l'idée de départ c'était de faire un slalom de mille portes, donc forcément c'est long, mille portes, il faut trouver la piste, qui peut contenir mille portes de slalom, on ne l'a pas trouvé, mais on en a trouvé une qui pouvait en contenir plus de 300, et de là est née l'idée super slalom, et l'idée de départ, et là je dis vraiment l'idée de départ, il y a 5 ans maintenant, c'était vraiment de rassembler toutes les communautés du ski, toutes les disciplines, il n'y avait plus de clivage non plus, c'était le freeride, le freestyle, le ski nordique, tout le monde, nous on voulait tout le monde, vous venez à la maison les gars, et on fait un slalom avec un vrai défi physique, une dimension sportive, et surtout une vraie dimension festive, de partage, où on célèbre la fin de saison, mais autour d'un événement de ski alpin participatif, et finalement, en France aujourd'hui, des événements de ski alpin participatif, il n'y en a pas beaucoup, et donc est née cette idée du super slalom, cette année c'était samedi dernier, à la place, c'était la 3ème édition, donc on était 450 au départ, de tous horizons, donc les 50 premiers, c'est les catégories juniors, donc U18, U16, ensuite les invités, puis ensuite monsieur et madame tout le monde, des moniteurs de ski, des passionnés de ski, des amateurs, tout le monde, on mélange toutes les catégories, cette année on avait un papyrider, parce qu'il y a une catégorie de papyrider, il avait 81 ans au départ, et l'idée c'est de se mesurer au meilleur du monde, parce qu'il y avait Clément Noël, il y avait Alexis Pointuro, et puis il y avait des jeunes des clubs, il y avait des anciens, et l'idée c'est juste de se marrer, de bien se brûler les cuisses, comme vous pourrez le voir, parce que c'est un vrai défi physique, et ce qui était génial, c'est que dès la première année, on a eu cette osmose, on a eu ce partage, on a eu ces échanges, et tout le monde arrive en bas exténué, mais tout le monde arrive en bas avec le sourire, et je crois que l'événement est réussi, parce que tous les athlètes jouent le jeu, et je pense que les athlètes jouent le jeu, parce que c'est un bon moment, même Enac qui avait un programme de ministre, il avait coché cette date dans son calendrier, donc voilà, le dernier qu'on n'a pas eu, c'est le skier de Pantred. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un événement où il faut aller, parce que c'est la vraie fête du ski, il y a plein de gamins qui sont là pour les autographes, pour les champions, il y a tous les passionnés de ski, qui payent pour venir s'exposer les 10 bols, c'est un concept ça aussi, et on s'est dit que les gens payaient pour aller faire des marathons, pour aller faire des Spartan Race, et tout ça, c'est la pente qui te fait descendre. Non mais du coup, ça met 600, 700, 800 personnes après, avec tous les bénévoles, dans une ère d'arrivée, où tout le monde est passionné de ski, enfant comme papy, et c'est juste incroyable, et c'est là où on se dit, qu'en fait, le ski c'est une belle et grande amie, et c'est vraiment cool, et il m'inplique Vivien l'année prochaine. Je crois que le message est passé. Là j'ai compris là les gars. Non non, bah ouais, vraiment ouais, c'est avec plaisir, ça c'est clair, c'est avec plaisir, après bah, il faudrait que je m'entraîne aussi. Il faudrait que je m'entraîne. En fait ça sert à rien, de toute façon c'est tellement difficile que... Non mais c'est vrai que juste, je pense, Nanak, je relève le défi là, ici là, l'année prochaine, juge peut pas. Mais bon, c'est bon, c'est encore lui qui a terminé en tête de tous les freeriders, freestylers. Je pense qu'en trajectoire, je peux vraiment être meilleur que toi. Je te donne un rapport de ça. Donc c'est vrai que là, on voit tout l'aspect assez ludique, convivial, vous avez abordé tout à l'heure un peu, donc la partie, un peu prise de risque, donc pour vous, c'est quoi l'engagement, et quand vous pratiquez, vous avez un engagement qui est total, maîtrisé, est-ce que ça a un peu évolué avec votre pratique ? Je ne sais pas si tu me parles au premier. Ah, c'est un... Pas forcément moi, je ne sais pas. Ouais, je pense que l'engagement, l'engagement dans ma pratique, c'est sûr qu'il est présent, c'est évident, je ne peux pas du tout nier, bien que, en fait, ce n'est pas du tout mon aspiration première. En fait, je ne vais pas en montagne, je ne vais pas chercher des lignes, je ne vais pas essayer de skier dans des endroits techniques, juste pour l'engagement ou juste pour la prise de risque. J'y vais vraiment, moi, je skie vraiment par passion. C'est vrai que je me retrouve beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ce que disent les copains et quand ils parlent de partage, alors bon, moi, pour le moment, je n'ai pas encore d'événements de ton trade, les gars, je ne peux pas vous inviter. mais c'est vrai que, voilà, ce n'est pas le maître mot, l'engagement, mais voilà, il faut essayer de, en fait, dans la préparation des choses, quand tu prépares un itinéraire, oui, alors si tu as l'idée d'une ligne, c'est une bonne chose, mais l'idée d'une ligne, ça ne suffit pas. Après, je pense que, voilà, l'expérience, elle est super importante, le choix du compagnon de cordée, les conditions et aussi, comment tu te sens le jour J, quoi. Et ça, j'y prête de plus en plus d'importance. Et, en fait, tu as toujours, l'engagement, tu peux, il varie toujours tout au long de la journée et ton curseur, tu peux le faire évoluer du plus vers le moins juste dans tes prises de décision. Donc, en fait, c'est ça que j'aime beaucoup dans le ski de montagne et dans cette pratique, c'est que, en fait, tu es confronté à prendre des décisions et confronté à prendre tes choix. Donc, en fait, moi, c'est ce que j'appelle la liberté parce que la liberté, c'est d'avoir le choix. Et, du coup, voilà, après, il y a des jours où peut-être ton curseur, il va un petit peu plus loin dans l'engagement. Pourquoi pas ? Mais à ce moment-là, je pense que le plus important, c'est quand tu rentres à la maison, c'est avoir cette prise de recul face à ta journée en te disant, voilà, aujourd'hui, pourquoi j'ai été chercher plus loin ? Et est-ce que, dans le futur, je veux continuer à chercher toujours l'engagement ou alors est-ce que je veux diminuer mon curseur ? Voilà, je pense qu'il faut, tous les cas, dans ma pratique et dans ma vision, d'année en année, je prends de plus en plus de maturité et je pense que je suis de plus en plus à l'aise vis-à-vis de ces curseurs parce qu'il y a aussi l'expérience, le fait d'observer quand tu pars le matin, tu regardes la montagne, tu as plein d'indices, quoi. En fait, la montagne, elle te les donne, les indices, mais après, il faut savoir regarder. C'est ça qui se cultive beaucoup, beaucoup. C'est un peu différent en compétition, c'est que si on engage complètement, c'est assez rapide, donc comment tu gères ça ? En fait, j'allais dire, il y a de la similitude avec ce que disait Viv, si ce n'est que nous, la prise de décision, elle est au centième de seconde, alors que lui, ça va être un petit peu plus réfléchi. Nous, alors je vais parler de ma discipline qui est le salome, c'est la prise de risque où l'engagement, elle va se faire sur une ou deux portes et tu sais que si tu ne fais pas le bon choix au bon moment, tu seras dehors. Alors bon, un abandon, ce n'est pas grave. Après, il y a aussi la prise de risque où il y a la chute, où il y a la blessure qui fait partie quand même intégrante de notre discipline et de notre sport, donc ça, c'est valable pour tout le monde. À part que Viv, lui, s'il fait une connerie, je pense qu'il ne vaut plus de porte, ce n'est pas très grave. Nous, ça va nous embêter sur le moment parce qu'on est des compétiteurs, mais après, on va vite rebondir et cet engagement-là, il a vachement évolué au fur et à mesure de ma carrière. De un, parce que je me connais mieux, j'ai plus d'expérience. De deux, parce que physiquement, je ne suis plus du tout capable de faire ce que je faisais quand j'étais jeune, tout simplement parce que je suis vieux. et de trois, parce que à force d'aller titiller ses limites, et ça, c'est tout compétiteur qui le fait, on va au-delà des limites et en ski, quand on va au-delà des limites, on le paye souvent d'une petite blessure ou d'une grosse blessure, donc moi, j'en ai eu quelques-unes et physiquement, je ne suis plus forcément capable de faire ce que je faisais avant, je le fais différemment. Différemment, ça ne veut pas forcément dire que je suis moins performant, mais voilà, pour vous faire un petit exemple, quand j'avais 20 ans, j'avais 100% de mes capacités, j'étais en pleine forme, mais comme je ne me connaissais pas très bien, j'en exploitais peut-être 70-80%, et aujourd'hui, j'ai 39 ans, je pense que physiquement, je suis peut-être à 70-75%, mais comme je me connais très très bien, j'en exploite peut-être 99%, donc finalement, le ratio, c'est à peu près le même. Voilà, maintenant, il faut accepter de prendre de l'âge, il faut accepter de courir moins vite, de sauter moins haut, d'être moins explosif, et finalement, cette notion d'engagement, que j'ai tous les jours à l'entraînement, que j'ai tous les jours en compétition, on me dit toujours, « Ouais, mais tu sors jeune, alors maintenant je ne sors plus, mais je ne sors plus, mais je enfourche. » Mais on me dit, « Ouais, mais toi, tu es un métronome et tout ça, je suis aussi un métronome, parce que je n'ai plus envie d'aller chercher cette limite, je n'ai plus envie de faire des saltos, de mettre des grosses boîtes et de me blesser, et du coup, au lieu d'être à 100%, je me garde une petite marge de sécurité. Et voilà, physiquement, tout va bien, et je pense que c'est un petit peu pour ça, et qu'on a un sport qui est très accidentogène, donc forcément, il faut faire attention à tous les petits détails. Et toi, et toi, Enac, du coup, par rapport à toutes les activités que tu as essayées, comment tu arrives à te dire, « Non, là, je pousse un peu le bouchon et puis trop loin. » Non, alors c'est sûr que si je fais la notion de plus de risque, la gestion, je rejoindrai pareil, vive et juste, sur le fait que, de toute façon, c'est une étude, c'est se préparer, que ce soit en page-up, en freeride, ou sur toutes les actions qu'on peut faire engager, si ce n'est qu'au début, quand on est jeune, de toute façon, on pense qu'on est indestructible. Donc, en général, on y va et l'insouciance fait que souvent que ça passe, mais des fois, ça ne passe pas. Donc, moi, ça m'est arrivé, je suis sûr et pas mal d'autres galères. Mais maintenant, puisque actuellement, en fait, aujourd'hui, je ne suis plus capable d'encaisser, mettons, une saison avec, en étant tout le temps à 100%. Du coup, en fait, j'ai pu écorder la condition physique, comme le dit Juju. Je sais très bien que demain, si je t'aime, je vais me faire mal. Et donc, je prévois à l'avance des actions fortes et en fait, je mentalise. Voilà. Je me prépare une semaine, un jour, un an à l'avance et je sais que tel jour, je vais faire le truc et que je serai à 100%. Et en fait, le mental est bien plus fort que le physique puisqu'en fait, ça passe à chaque fois et ça se fait juste dans la tête. Du coup, moi, je gère comme ça les situations. tu avais quelque chose à invité ? Moi, j'avais. Tu mentalises par rapport à la visualisation. Par exemple, si on parle de... Et puis, j'extériorise la mort. Si on prend l'expérience de Cornet avec Vive, moi, je n'ai aucun complexe à dire quand j'ai peur ou quand je ne suis pas bien. Je trouve que c'est déjà cette bêtise qu'on ne me dit pas. Donc, avec Vive, je lui disais non, mais là, mollo, je me chie un peu dessus on est là tranquille. Mais par contre, tout ce qui était dans la montée, principalement, je me suis un peu chier dessus avec les crampons et les piollettes. Du coup, j'ai pris mon temps comme ça, Vive savait. Donc, ça, c'était cool. Par contre, après, sur la descente, chose que je connais un peu plus, j'avais tellement, en fait, réalisé le fait qu'il allait me mettre dans des endroits où je n'avais jamais été. En fait, c'est passé très bien. Et c'est exactement la première fois que j'ai fait l'extrême de verbier. On m'avait dit l'extrême de verbier, donc ça, c'était en 2007. Tu vas voir, c'est comme ça quand tu es en haut, c'est le vide, c'est l'enfer. Je m'étais plongé dedans, plongé dedans et en fait, quand je suis arrivé en haut, je me suis dit ben, pas vrai. C'est facile, en fait. Et du coup, je crois vraiment que si on est focus, tout est beaucoup plus facile. Voilà. J'ai une petite question, les lacs. Est-ce que, comment tu t'es préparé quand tu as tourné ton rancho sur la face de Belvin ? Parce que là, on t'a quand même dit que ça allait être extrêmement difficile. Est-ce que quand tu es arrivé, tu t'es dit ah ben non, en fait, c'est facile. Alors là, il faut remettre dans le contexte. Donc là, je m'étais fait deux, trois jours de géant. J'étais parti à Zinal. Je m'étais claqué direct l'isquivre que j'ai une condition physique de tortue maintenant. J'arrive à Belvard. Là, tous les coureurs me disent mais là, t'es venu l'année où fallait pas, c'est l'enfer et c'est que de la glace. Je me dis, oh ça va. À la reconnaissance, je ne vous ai déjà même pas lancé un virage. À la recours. Et après, ce qui met vraiment en confiance et ce qui détruit tout, c'est quand tu es au départ et que là, tu as le directeur de l'équipe de France qui vient à côté de toi et qui te glisse dans le rail, surtout, tu ne te mets pas de boîte parce que si tu tombes, tu glisses, tu arraches tous les filets B, report de course, aventure dans la filet, tu ne fous pas la merde, tu arrives en 20, même au chasse d'arrivée. Donc là, tu étais bien, tu étais nickel et de coup, tu as les jolies qui flangeol parce qu'il y a un mec qui est venu pour rire ton run et puis voilà, et puis du coup, après, tu es. Donc là, sur ce jour-là, ça ne s'est pas passé comme j'aurais aimé. Parce que moi, j'ai une autre anecdote sur le fait que je peux visualiser, c'est la descente de Kitzbul où Pierre Pacquin qui est un conseiller qui est un très bon ami à moi, la première année où il y est allé, il y a, alors il y a eu un intérieur sport en plus sur le terrain plus là-dessus, ça s'appelle une descente en enfer et en fait, il utilise cette expression qui est absolument parfaite pour la descente en équipe de Kitzbul, c'est que tout le monde te dit que ça va être l'enfer et qu'il faut vraiment t'imaginer le pire. Donc toi, tu penses vraiment au pire, tu te dis qu'est-ce qu'il y a de pire en ski-à-de-pas en descente ? Donc tu penses au pire et quand t'arrives, eh bien c'est pire. Et le ski alpin de haut niveau, la descente encore plus parce qu'il y a le saut de vitesse, de saut et tout ça, c'est pour moi qui suis un grand fan de sport et tout ça, c'est aujourd'hui la discipline de sport extrême alors de compétition, je parle, qui est quasiment la plus engagée parce que le ski alpin, c'est un sport mécanique, même s'il n'y a pas de moteur, c'est un sport mécanique et on est à notre moudurne, on a une petite protection dorsale et puis on a notre casque et le basta et le record de vitesse en coupe du monde de ski alpin, c'est Johan Claret qui l'a, c'est quand même 161 km heure donc la prochaine fois que vous êtes sur l'autoroute, sortez la tête au petit excès de vitesse mais sur une ligne droite où il n'y a pas de radar, on sortez la tête à 160 et on dit ah oui ça va quand même vite. Et cette notion d'engagement, elle est omniprésente partout tout le temps et c'est pour ça qu'on a besoin d'un entraînement physique et technique et technologique avec le matériel mais que ce qui fait la différence et ça c'est pas que dans le sport de haut niveau mais c'est le mental, c'est d'être présent le jour J au bon moment et que ça, ça se fait pas qu'un corps des doigts, il faut s'entraîner et l'entraînement mental ça existe et c'est en tout cas dans le sport de haut niveau ce qui vraiment fait la différence. Du coup, en parlant d'entraînement, en parlant d'entraînement mental, est-ce que vous auriez un message à faire passer par exemple vous encadrante justement des choses qui sont pas forcément mis en place je sais pas si au niveau physique ou même justement juste mental ? Ils sont pas forcément très importants ? Ben en fait, alors là c'est un peu plus facile dans notre sport parce que nous on est encadrés depuis qu'on est tous les mains d'abord dans les ski clubs, dans les comités, à la fédération et tout ça, c'est que le premier entraîneur mental d'un jeune, c'est son entraîneur parce que c'est celui qu'il côtoie tous les jours. Donc il y a un moment où c'est aussi important que les formateurs et les entraîneurs se forment à ce niveau-là, alors il n'y a pas besoin de faire peut-être plus 25 mais au moins d'avoir des notions et puis après c'est surtout une démarche qui est très très personnelle et qui doit partir de l'athlète et moi on me dit tout le temps tu fais de la préparation mentale ? Oui j'en fais. T'en fais quand ? Ben j'en fais tous les jours. Mais t'en fais avec qui ? Ben j'en fais avec tout le monde. Parce qu'en fait, ce soir, j'apprends plein de choses de la part d'autres disciplines. Quand je suis avec mes entraîneurs, je suis très curieux, j'apprends plein de choses et finalement la préparation mentale c'est quoi ? C'est apprendre à savoir comment nous, comment moi, athlète, je fonctionne. Comment je vais réagir dans telle situation ? Comment je vais me préparer dans telle situation ? Et puis ensuite, l'idée c'est que il y ait de le moins de penser parasite à l'instant T parce qu'il n'y a que cet instant T là qui compte et moi j'entends beaucoup de jeunes qui disent mais moi je ne comprends pas ce qui me permet un entraînement et puis je suis nul le jour de la course. Mais en fait, il n'y a que ça qui compte. C'est que ceux qui sont bons à l'entraînement et qui ne sont pas bons en course, ça ne devient pas des champions. Alors ça ne veut pas dire que c'est des losers, pas du tout, mais c'est qu'il y a un moment où ce n'est pas parce que tu peux t'entraîner toute la journée comme un fou, pousser de la fonte, pousser de la fonte, faire des centaines de manches mais si tu ne fais pas les choses comme il faut et que tu n'apprends pas à savoir comment tu fonctionnes, il se peut que ça ne fonctionne jamais comme il faut. Et à contrario, quelqu'un qui s'entraîne, quelqu'un comme Enac par exemple, qui ne s'entraîne pas beaucoup, qui est un peu tranquille, puis c'est un homme, mais qui par contre se connaît parfaitement, visualise, mentalise et il se dit moi je ne veux pas être présent, je vais faire mon saut là, je vais faire mon saut de best jump vendredi. Et bien jeudi, il s'en fout, il n'a pas le temps d'être prêt, par contre il sait que le vendredi, il sera prêt, il sera concentré et qu'il aura mis toutes les chances de son côté. Et en fait c'est ça le sport de haut niveau, c'est être présent où le salope c'est le dimanche. Le dimanche matin à 10h il n'y a pas un manche. Et si tu dois sortir une manche dans la semaine, c'est celle-ci. Mais c'est bien de regarder une deuxième, parce qu'on s'en a deux manches, donc si tu peux la sortir la deuxième, l'air traîneur ou traîneur 30, ben voilà c'est bien. Parce que si tu l'as fait le lundi, tout le monde s'en fout ou si tu l'as fait le samedi, tout le monde s'en fout. Et finalement, cette préparation mentale, il y a des entraînements mentaux, il y a plein de monde, il y a plein de personnes en force, mais pour moi en tout cas, alors peut-être que ça tranche avec ce que vous pensez ou ce que vous entendez, mais le premier préparateur mental d'un athlète, c'est lui-même et c'est à lui d'aller chercher les informations. Les informations elles ne viennent pas toutes seules et c'est pas du tout lui. C'est ça mon message. Je suis un bel exemple du coureur qui n'a pas compris qu'il fallait une préparation mentale et réfléchir à sa carrière quand on était gamin. Comme beaucoup, du coup, s'il y en a qui sont coachs ou qui veulent devenir coach, le seul message que j'ai, c'est les gamins quand ils arrivent vers 13, 14, 15 ans, c'est le virage où ils vont soit arrêter soit continuer. Quand on est gamin, on ne choisit pas son entraîneur, donc avec un peu de chance on est avec qui on s'entend bien et sinon on ne s'entend pas quand on est adulte ou plus en plus. Bref, la seule règle que j'ai appris dans toutes mes années de coureur, que ce soit en ski club ou après à la FED, c'est que malheureusement les entraîneurs ne se remettent jamais en cause mais c'est au coureur de le faire. Et quand on sait ça, on a tout compris. C'est clair. Ah, pignon. Parce que c'est très bien que tu aies dit ça en fait avant moi. Parce qu'en fait, moi je suis entraîneur en tant que des sports. Et il est bon, il tombe toujours la perche. Ouais, moi j'entraîne un petit peu moins actuellement. J'ai entraîné pendant des années au club des sports d'Argentière. D'ailleurs, je sais qu'il y a des petits jeunes coureurs qui sont là et c'est cool de les voir. Et moi je sais que au match, alors tu parlais, Jus, de l'entraîneur qui est extrêmement proche des coureurs et c'est tout à fait juste. Il faut savoir que nous en club des sports, là les jeunes, on les voit des fois cinq séances par semaine pendant l'hiver. Donc ouais, c'est beaucoup de volume de ski, c'est beaucoup d'heures de travail, beaucoup d'heures d'entraînement. Et au final, je pense que le principal rôle de l'entraîneur, en tous les cas, comme moi je l'ai vu, j'ai été au maximum à l'écoute, à l'écoute des coureurs et à essayer à tous de leur donner une place dans le groupe. Je pense que en fait c'est ça et en fait ça rejoint aussi l'idée de départ de ce qui se disait aussi, ce qui est sorti, que Hénac disait, que Jus disait aussi par rapport au fait que le ski c'est avant tout entre potes et puis on va se faire plaisir. Et je pense que l'idée du club des sports, c'est ça, c'est de former des jeunes, à essayer de s'exprimer au meilleur de leur niveau et que ceux qui skient un petit peu plus vite ils tirent, ceux qui sont un petit peu moins vite et au final, voilà, c'est dans cet esprit un peu collectif qu'on avance. Donc, moi j'espère avoir su me remettre en question en tous les cas par rapport aux jeunes et je pense que ça va bien. Et donc du coup, on voit que vous êtes tous les trois issus du milieu de la compétition, on peut un peu se demander pour être un bon skieur, est-ce qu'il faut forcément avoir fait du piquet ou il y a d'autres façons d'apprendre à bien skier et on peut évoluer d'un autre... Alors là, il faut demander aux inconnus, c'est quoi le bon skieur et c'est quoi le mauvais skieur ? Moi je crois qu'il n'y a pas de mauvais skieur, peu importe son niveau, peu importe son origine, peu importe son âge, je rebondis juste sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à la population mentale, après il ne faut juste pas oublier une chose, c'est que le ski c'est un jeu, c'est un vrai plaisir, que ce soit de la compétition ou pas de la compétition, la glisse c'est génial, on a un vrai privilège de pouvoir faire ça et moi j'entends souvent les gamins qui me disent comment tu fais au départ ? Moi j'ai le boulot, j'ai la pression, je me sens trop mal, je dis ben moi je me sens pareil quand je suis au départ, mais j'adore ça. En fait c'est cet état-là, ce moment-là qui permet justement d'être encore plus éveillé, d'être encore plus concentré et de profiter de ce moment-là et en fait il ne faut pas oublier ce plaisir, malgré les heures d'entraînement, malgré le fait que le ski-adpens soit un petit peu rigide, qu'il y ait des piquets donc on a des trajectoires données, ben la glisse c'est cool quoi et je crois que c'est cette notion-là, on la perd un petit peu, c'est un petit peu normal mais il ne faut pas l'oublier notamment quand on transmet ce message à l'enfant, c'est que le ski c'est quand même un sport qui est vraiment vraiment très très sympa et que c'est un vrai privilège de pouvoir en faire donc autant s'éclater et puis avant de penser de se dire est-ce que je suis un bon skieur, est-ce que je suis un mauvais skieur, fonce, fais ta trace, t'arrives en bas et puis si c'est un résultat de chrono, tu regardes, si c'est une pente raide, si t'es pas tombé déjà c'est que t'es bon, si c'est un rancou, alors retourne maintenant, comment on le fait ? C'est quelle discipline ? Un free ride, si t'as eu une bonne note ? Non, tu peux pas la compétition ? Alors comment tu fais pour savoir si t'as fait une bonne descente ? Si t'as été bon skieur ? Le nombre de vues ? Non. Si t'as un rancou, t'as le sourire. Je crois qu'il n'y a que ça qui compte et finalement c'est ça un bon skieur. Un bon skieur, c'est quelqu'un qui arrive en bas et qui est content. Ouais, c'est juste. Ils travaillent leur punchline, ils sont bons. Moi, sur l'aspect technique, je dirais que quand même, c'est vrai que je pense que c'est quand même une super base. En tous les cas, le ski alpin, ça t'amène des vrais bases solides pour aller un petit peu plus loin dans le ski de montagne ou même dans toutes les autres disciplines. Un très bon skieur alpin, s'il se met un petit peu au snowboard ou s'il touche à d'autres choses, s'il est curieux, il a quand même développé, on parle de la gestion des déséquilibres, on parle de sport d'appui, quelque part, quelqu'un qui arrive à bien se ressentir au-dessus de ses skis, à être bien posé. Eh bien, c'est sûr que ça va quand même ouvrir beaucoup plus de portes derrière. Et moi, je sais que j'encadre pas mal en ski de montagne, en ski de pentraide avec des clients depuis cet hiver. Et souvent, leur première demande, c'est qu'ils veulent tous skier des couloirs. Ils veulent vraiment skier de la pentraide. Ils m'envoient des messages et ils disent « Moi, je veux skier de la pentraide. » Ok, bon, pourquoi pas ? C'est superbe de t'accompagner dans ce projet, mais en fait, je le décompose en plusieurs parties et je vais les tester un petit peu. Et en fait, je ne vais pas les tester dans des couloirs, je ne vais pas les tester dans des pentes. Je vais les tester souvent en bord de piste. Et en fait, simplement des exercices techniques d'équilibre de base qu'on peut faire sur piste, skier sur un pied, skier un petit peu en avant, etc. Je l'ai fait énormément travailler en bord de piste. Ils n'ont pas skier de la journée en couloir, mais ils m'en remercient. Ils me disent « Là, j'ai vraiment ressenti quelque chose et je commence à me sentir prêt pour aller un peu plus loin. » Donc, ce que j'ai souvent, voilà, leur faire travailler la technique dans un terrain facilitant, mais en leur mettant des contraintes, c'est-à-dire que tu skies en bord de piste, mais au lieu de te faire tes virages comme d'habitude, tu vas t'ajouter un piquet dessous, tu vas t'ajouter un ravin en dessous, tu t'ajoutes des contraintes, et du coup, tu le travailles sur un terrain facile. Le jour où tu es confronté à quelque chose de technique, tu es un petit peu plus près. Donc, voilà, moi, je sais que le meilleur conseil que je donne à ceux qui veulent faire du ski de pentade, de ski de montagne, c'est n'hésitez pas à la fin de la piste, en fait, très souvent. Donc, du coup, comme tu l'as dit, Julien, vous avez vraiment de la chance, c'est juste du plaisir et vous arrivez à vivre avec ça ? Un petit peu de transpiration. Mais du coup, ça ressemble à quoi exactement l'emploi du temps d'un skieur professionnel qu'on vit grâce à la crise ? Alors, pour nous, on arrive dans la meilleure période, donc pas encore le mois d'avril, mais le mois de mai. Le mois de mai, c'est le mois de vacances, à peu près entre 3 et 4 semaines de break. Et ensuite, on reprend les entraînements physiques au début du mois de juin. Donc, maintenant, la Fédération française de ski a le centre d'entraînement à Albertville. Donc, on a un complexe qui est juste pour nous avec des salles de musculation, un gymnase, une salle d'acrobatie, une salle de récupération, de la thérapie. Donc, on a vraiment tout ce qu'il faut sur place. On enchaîne 2 mois, donc 8 semaines d'entraînement physique. Ensuite, on reprend le ski. Alors, on a vraiment le programme pratique qu'on a fait cette année. On a repris le ski au début du mois d'août. Donc, d'abord, un stage sur Glacier en France pour reprendre la glisse, tester les chaussures. Parce que c'est les chaussures les plus importants pour le ski en allemand. Parce que c'est la seule chose qu'on ne peut pas changer, qui est vraiment unique à chaque athlète. Et puis ensuite, on allait faire un stage dans un dos. Donc là, c'était à Amneville, toujours en France. Et ensuite, on est partis trois semaines au mois de septembre à Ushuaïa, donc dans l'hémisphère sud, pour retrouver des conditions de neige qu'hiver. Ensuite, on est revenu en Europe. On a trois ou quatre stages, ça dépend un petit peu des conditions sur les glaciers. Et puis ensuite, on est partis début novembre en Finlande pour le premier salaire de la saison, le premier salaire de Coupes du Monde. Donc là, on est partis une semaine avant pour pouvoir s'entraîner là-haut. Alors, normalement, il y a des conditions de neige d'hiver, des conditions de neige artif, mais cette année, il pleuvait des cordes, donc on est pris sur des conditions de neige saline. Et puis ensuite, on est partis sur le circuit, de la compétition jusqu'à la fin du mois de mars, puisque là, c'est-à-dire, on a terminé les finales de la Coupe du Monde en Andorre, c'était le 17 mars. Ensuite, on a enchaîné sur les championnats de France. Et puis, en fin de saison, on a un petit peu toutes les... les... les contribu... pas les contributions, mais les journées un petit peu sponsors, partenaires, super stalogue, voilà, deux, trois manifestations. Un petit peu... un petit peu... quelques bringues aussi pour célébrer la fin de saison ou pour l'oublier en fonction de certains résultats. Et puis, nous, c'était un, on a fait le choix de ski un petit peu plus au printemps et puis, pour faire des tests de matériel, mais aussi s'entraîner sur les conditions de neige qui s'y prête en ce moment. Donc, on va skier jusqu'à début, mais... c'est pas encore où, mais ce sera en France avant de partir en vacances. c'est un petit peu à peu près ça la programmation d'un skieur aujourd'hui, sachant que la préparation physique, on a un gros bloc de deux mois juin et juillet, et qu'ensuite, entre chaque stage, on retourne à l'alberge de s'entraîner et faire des gros blocs de préparation physique parce que ça a pris une dimension qui est tellement importante maintenant qu'il faut vraiment rien laisser au hasard. Et puis, il y a aussi une grosse partie de récupération qui est importante. Donc, beaucoup de passages chez le kiné, beaucoup de passages dans le bain froid pour récupérer. Et puis, je me suis rendu compte qu'en faisant du bain froid, je prenais beaucoup moins et maintenant plus de doux anti-inflammatoire. c'est que ça marche bien. Donc, on me semble parallèle un peu avec le ski de Pantraide, il y a beaucoup moins de préparation physique. Est-ce que à l'avenir, c'est quelque chose qui pourra peut-être être pris un peu plus en compte dans le milieu de la montagne ou est-ce que c'est plus du coup ça reste sur un jeu ? Il y a quand même pas mal de préparation. En fait, ça dépend. Moi, je sais que dans l'hiver, en fait, pour moi, l'hiver, je suis quasiment tout le temps au repos puisque du coup, je travaille quand même pas mal et puis après, quand je fais des sorties, je suis toujours un petit rythme. Je ne vais jamais chercher loin. Donc, en fait, je me repose un petit peu tout le long de l'hiver et c'est vrai que là, quand j'arrive un peu dans cette phase de printemps, là, pour moi, c'est vraiment le gros de mon univers. On commence, pour moi, vraiment, voilà, c'est le début, en fait. Et donc là, les dénivelés sont quand même plus importants. Là, l'idée, des fois, c'est de faire des enchaînements où des fois, on peut arriver entre 2, 3 000, quelquefois 4 000 mètres de dénivelés sur des enchaînements. Donc, en fait, ça fait quand même vraiment partie, ça fait partie intégrante de notre pratique. Quelqu'un qui est bien entraîné, si tu as les jambes quand tu es au sommet d'une face, déjà, tu es déjà mieux pour avoir des tas de descente. Après, par contre, tu n'as pas moins de musculation ou je ne sais pas si tu as un programme qui s'est passé. Non, par contre, c'est sûr qu'on... C'est sûr qu'on préparation physique spécifique. C'est vrai que là, moi, j'ai lâché le morceau depuis un petit moment. Je dirais que le meilleur bol d'air que moi, je peux avoir et la discipline dans laquelle je ne m'épanouille plus, c'est l'escalade. Et en fait, dans l'escalade, pour moi, déjà, tu vas grimper, c'est un bol d'air incroyable. Et en même temps, physiquement, Julien, tout à l'heure, il disait, il faut que l'athlète ils se connaissent. Moi, je sais que c'est vraiment mon moment où quand j'ai un peu des petites douleurs, des petits trucs, je sais que je recommence un peu à grimper et là, tu dirais, je me sens trop trop bien. Donc, en fait, moi, c'est mon entraînement physique, c'est peut-être l'escalade, je dirais. Pour en joie, une expression particulière pour tous les épisodes. non, oui, pareil, tout ce qui est muscu, intervalle, tout ça, je ne fais plus. J'ai trop donné. Alors, par contre, je joue une à deux fois par semaine auquel. Parce qu'en fait, c'est un sport d'équipe et ça me manque de faire des activités avec des copains. Pendant toutes mes années, je m'entraînais souvent seul en fédé et tout ça. Parce qu'il n'y avait pas encore, au début du ski-cross, il n'y avait pas encore l'organisme, c'était un peu le bordel et un peu flou. Du coup, j'avais trouvé mon route un petit peu tout seul et aujourd'hui, ça me manque. Du coup, j'ai besoin de faire des trucs avec mes amis. Du coup, le hockey, le vélo avec moi chérie. Et ensuite, moi, mon hiver, c'est, on va dire, mai-juin, c'est que des dossiers, de l'art de recherche de partenariats, de l'ordinateur et des rendez-vous. Julien-août, je suis vraiment tranquille. Ensuite, septembre, octobre, novembre, on attaque toute la préparation au hiver et là, je m'amuse à remplir mon calendrier. En gros, du 1er décembre au 1er mai qui n'est pas un jour de l'eau. Parce qu'en fait, il y a des sponsors, il y a des attentes. Du coup, comme je ne suis plus un athlète performant comme avant, je fais d'autres choses. Du coup, je donne des journées à mes partenaires. Je travaille énormément sur le développement des produits, mais ça, ça va des skis, chaussures, fixation, bâton, masque, le plan. La réalisation des films, se creuser les idées, aller les ménages pour trouver des idées, écrire, monter, filmer. Et ça fait que l'hiver, je ne vais pas passer. Donc, quand arrive mai, je suis content qu'au hiver ait terminé. On attend de faire du vélo. Du coup, on a vu, c'est à passer vos vidéos au run que tu fais. On va après. Vous faites vivre de partager les belles émotions. Est-ce que vous auriez un message pour promouvoir la montagne auprès des jeunes et pour que ça continue justement ce message de plaisir de la glisse ? Vous pouvez répéter la question ? Pour promouvoir un peu la montagne auprès des gens qui n'ont pas forcément de ski ou de telles émotions et vos vidéos ou au travers de vos vidéos ça inspire les jeunes. Est-ce que vous auriez un message ? Moi je pense que le message que nous on a qui se retrouve de toute façon dans ce qu'on dit c'est que c'est que c'est un terrain de passion. La montagne c'est un terrain de passion, de passionné. Ça éveille des rêves. C'est sûr que quand t'es au sommet de l'église midi que tu vois que t'as une vue sur la vallée que t'as la vue des montagnes et en fait ce qui est très très beau c'est que tous les jours ça change. Et du coup tu vois à travers la vidéo à travers la photo c'est toujours quelque chose de nouveau tu peux aller chercher des lumières différentes tu peux aller chercher un élément différent il suffit qu'il y ait du vent sur une crête ça change directement l'ambiance et en fait la montagne c'est vrai qu'elle se vit et aussi elle se compte en vous. Et moi je prends beaucoup beaucoup de plaisir à la regarder à l'observer à l'essayer de la comprendre parce qu'en fait tu vois que tu comprends pas tout mais mais voilà c'est un environnement qui est très particulier qui est très aspirant dans lequel il faut réussir à à se trouver à trouver son itinéraire à être soi-même à pas forcément suivre le chemin des autres je pense que ça c'est super important et et voilà à la fibre vraiment je pense que la montagne elle demande elle demande à être vécu pour les enfants c'est ça je crois que je l'ai je l'ai à cause va skier sinon pas de playstation ce soir non mais je crois que c'est un petit peu le thème de la soirée soir c'est le partage et finalement quand on est en montagne et peu importe qu'on fasse de la randonnée qu'on fasse de la pente raide qu'on fasse du freeride et tout ça je crois qu'il y a de la place pour tout le monde pour tout type de pratiques sportives à partir du moment où on se respecte on respecte les autres et surtout on respecte la nature il n'y a aucun problème il faut juste savoir que notre terrain de jeu en tout cas dans les Alpes ici il est exceptionnel il faut qu'on je pense qu'il faut bien avoir conscience et puis voilà moi j'ai été élevé dans le respect de la nature dans le respect des autres et finalement je n'ai jamais eu aucun problème avec les freeriders avec les fondeurs et tout ça et je crois que c'est c'est un juste retour des choses et quand on est gamin on a tous ici on voulait tous être des champions de ski quand on était grand mais champion ça ne veut pas dire forcément le champion du monde c'est juste grand tes rêves tout ce que t'as il ne faut pas abandonner par contre je pense qu'on va vraiment croire en ces chances qu'on va abandonner il faut y aller et on m'a toujours dit mais pourquoi pourquoi tu on le dit encore plus maintenant pourquoi tu continues c'est vraiment les gens quand ils me posent cette question c'est pourquoi tu n'as pas autre chose à foutre parce que ça te plaît parce que c'est cool et surtout j'ai pas encore l'impression d'avoir fait tout le temps de la question donc c'est le message que je donnerai aux gamins c'est allez-y foncez foncez croyez en vos chances travaillez n'abdiquez pas transpirez et le travail il finit toujours par payer on ne sait pas quand il finit toujours par payer et pour le savoir il faut aller jusqu'au bout c'est le seul truc que je dirais à vivre ça veut dire qu'il reste quelque chose à explorer qu'est-ce que est-ce que tu cherches c'est plutôt en compétition par rapport aux autres ou par rapport à toi-même alors si on parle uniquement de compétition en ski alpin on ne se bat pas contre les autres on se bat contre contre soi-même et contre le chronomètre je sais qu'avec mon tempérament j'aurais jamais pu faire un sport à jugement parce que finalement on n'est pas maître de la situation et qu'on est tributaire de ce que vont penser les autres moi cette personne à qui je peux m'en prendre c'est le vent ou la neige ou la tempête et tout ça et en fait c'est ça qui me plaît dans le ski alpin et puis à force de voyager un petit peu partout dans le monde à force de faire toutes les classes du mois de janvier je me dis que c'est vraiment cool d'avoir la chance et le privilège de pouvoir y retourner comme je suis encore compétitif je me dis que si je pouvais en reclaquer encore une petite pourquoi pas donc je me laisse toutes les chances qui arrivent et Bibian et Nac que restait-tu à explorer au niveau de tes vidéos t'as encore plein d'idées il y a des pistes un peu sur ce que t'as de faire pour la suite alors il y a un truc que j'aimerais faire c'est alors je sais pas comment je sais pas combien de temps ça prendra mais l'histoire du ski la vraie vraie histoire du ski savoir comment aimer le ski comment dépasser d'un instrument pas de glisse mais de démarche pour se déplacer pour aller chasser un instrument pour faire des compétitions faire du glisseur mais la vraie vraie histoire mais ça c'est un gros docu donc ça veut dire qu'il faut se renseigner beaucoup travailler et c'est là où ça commence c'est que je voulais dire c'est que là je t'ai pas inventé donc ça va me demander plus de goût c'est à la doc de Lancer voilà et ça c'est le gros projet le prochain roncho le prochain roncho sort dans qui joue ? le prochain roncho qui peut tourner ah euh speedrunning on est en train de le filmer en ce moment et on donc je reviens là je crois peut-être la semaine prochaine voilà ok je voudrais que ce film ce film il retrace un hiver un hiver l'hiver dernier dans la vallée de Chamonix essentiellement avec des itinéraires je pense dans lesquels j'avais besoin de passer dans ma vie de skieur là on voit ça parle du nom blanc c'est vrai que le nom blanc j'en parlais même déjà tout à l'heure je parle aussi de rêve de gosse tout à l'heure je lui aussi disait croyant vos rêves je crois que c'était vraiment ça donc donc du coup on c'est un film qui retrace tout ça et on n'est pas que dans la performance du ski on essaye d'amener un petit peu la vision pourquoi on fait ça le pourquoi effectivement est-ce que quand t'arrives en bas t'as le sourire putain les gars j'ai des punchlines je vous reprends là et du coup voilà et après aussi dans le partage effectivement là en ce moment ce film il est en tournée on fait une tournée en Europe dans des gros cinémas et par exemple avec vraiment l'idée de partager le ski etc on a créé un espèce de pan incliné donc hier soir j'étais à Paris pour faire ça un pan incliné à 6 mètres de haut où en fait je faisais des virages sur scène et voilà moi c'est ma manière de partager un peu mon univers et en fait je parlais un petit peu de technique sur scène comme ça et voilà c'était ma manière de venir partager ma passion et de venir amener un petit peu mon expérience et pourquoi pas donner un souffle un souffle d'envie pour aller peut-être pas dans ce genre de ligne tout de suite mais plus tard est-ce qu'il y a des questions dans la salle non ? pas de questions personne n'ose se lancer on voit du coup par rapport à Transmatch le plaisir de glisse on voit bien qu'on retrouve peu importe les disciplines les mêmes les mêmes éléments du coup déjà de s'amuser de partager est-ce que vous avez un dernier mot pour conclure cette soirée moi je suis bien aidé donc je vais laisser les derniers mots au plus ancien il y a un bar au bain ce soir alors pas loin de l'air de ça je sais pas faut demander non moi juste pour le dire en fait là on a vu les extraits des films de Viv je l'ai vu forcément et puis je trouve qu'aujourd'hui Viv c'est un super bel ambassadeur du ski du ski alors lui il va parler de pantrède ou machin de ski et du coup c'est une belle vision et c'est cool que son film soit repris de partout parce que forcément plus on verra d'images de ski de partout dans le monde en tout cas dans les pays qui possèdent les montagnes et bien plus les gens viendront voir et bien visiter la montagne et il faut qu'ils viennent un petit peu dans le massif des arcs parce que même si on a des belles montagnes je suis venu un petit peu cet hiver je ne suis pas venu aux arcs si je suis venu au Big Up End j'étais présent tu m'as même montré tu m'as montré la face ouest du Mont Blanc il y a une très belle vue sur le Mont Blanc oui on voit l'entente je l'ai même vu dans le Super Salome non 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 mais c'est vrai que cultiver en fait être ouvert être ouvert c'est super important c'est sûr moi j'ai pu cet hiver j'ai pu aller bosser un petit peu sur le domaine de Team Val d'Isère et c'est vrai que j'ai pris quand même une bonne ça m'a quand même ouvert un petit peu les yeux c'est sûr c'est vrai que on habite dans moi je suis c'est sûr que je suis fan de la vallée dans laquelle j'habite et je suis heureux d'y être mais je pense que c'est sûr que de s'ouvrir un petit peu sur d'autres domaines de s'ouvrir sur d'autres sur d'autres sur d'autres paysages même si là c'est dans les actes ça fait toujours du bien et en fait ça rejoint aussi tout ce qu'on disait tout au long de cet échange où on parle de cette plurie la plurie activité de discipline on va piocher des bonnes choses dans le snowboard dans le ski il y a le monoski il y a le télémarque en fait c'est dans toutes ces choses qu'on crée quelque chose de beau donc je viendrai peut-être un petit peu plus aux arcs et à la planée en tout cas un grand merci dès que je vous ai contacté ils ont direct accepté donc c'est un grand plaisir de vous recevoir à l'ANSA et je vous demande de les applaudir bien fort applaudir applaudir Merci.